Cette jeune fille, c'était moi. Et je ne crois pas être la seule sur ces bancs à avoir été victime de harcèlement. Je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse. J'ai pensé à une période d'énoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin, mais indélibile. Cette jeune fille, c'était moi. Et je ne crois pas être la seule sur ces bancs à avoir été victime de harcèlement. Un enfant sur quatre en est victime. Combien parlent ? Le harcèlement scolaire est un drame intime. Tue, enfouie, parfois toute une vie. Le harcèlement scolaire est un drame qui porte mal son nom car il ne s'arrête pas en vérité au mur de l'école. Il continue après les cours, au foot ou à la danse. Il revient par message ou sur les réseaux sociaux. La nuit, il hante les rêves qui deviennent des cauchemars. Il a droit de citer partout. C'est un drame qui se niche dans l'anodin. Une violence qui ne réclame pas de coups. Une blessure qui ne se part pas de sang. Je voudrais vous lire aussi ces mots d'enfant qu'il exprime si bien. Le harcèlement, c'est comme l'uranium, ça brûle de l'intérieur. Le harcèlement, ça commence par une étincelle, ça finit par un incendie. Maman, ce n'est pas pour rire que j'ai voulu mourir. J'aurais voulu lire enfin les mots de tous ceux qui se sont donnés la mort avant de parler, qui avant de parler ont dû crier dans leur tête, mais le silence les a emportés. Il n'est rien de pire que de ne pas parler, sauf peut-être de parler et de ne pas être entendu. Nicolas, comme dans d'autres, a parlé et n'a pas été entendu. En parlant de honte, vous avez mis les mots justes, monsieur le ministre, sur la réaction indigne de notre académie. Je sais que vous avez à cœur que cette réaction partout change, mais pouvez-vous nous dire concrètement les actes que vous entendez mettre à ces mots pour partout, partout les combattres ? Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Marion, 13 ans. Évaël, 11 ans. Dina, 14 ans. Ambre, 11 ans. Lucas, 13 ans. Thibaut, 10 ans. Chanel, 12 ans. Marie, 15 ans. Lindsay, 13 ans. Nicolas, 15 ans. Ces noms, ce sont ceux d'enfants enlevés à leurs parents. Ce sont ceux d'élèves enlevés à leurs enseignants. Ce sont ceux de jeunes enlevés à leur pays. Par un fléau, le harcèlement scolaire. Ce fléau, il ne connaît pas de frontières. Ce fléau, il tue. Et quand il ne tue pas par la mort, il tue la confiance en soi de jeunes qui ne demandent qu'à s'aimer et à aimer les autres. Madame la députée, j'ai fait, dès ma nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, la lutte contre le harcèlement scolaire, ma priorité absolue. Sous-titrage Société Radio-Canada